et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour le commencement de lieux donc je tourne cette vidéo a bien après l'ouverture un pour pas tout simplement pour être tranquille concernant les vaisseaux pour pouvoir en fait tranquillement regarder tout ce qui a regardé tranquillement je leur dis j'ai toujours ce truc de ce sont dans les oreilles mais en tout cas voilà nous voici pour pour l'IAE 2953 là j'ai mis l'autre suite parfait c'est bien entendu que la poudre aux yeux je voulais un peu rigoler par rapport à ça parce que quand vous arrivez dans la salle d'expo entre guillemets il ya tout en vente des t-shirts des casquettes mais il n'y a pas de falsa et ni de chaussettes donc en fait je voulais un petit peu rigoler pour ça et trouver ça assez comique sur le coup mais vous savez quoi on peut même s'acheter un petit outfit de casquette tac voilà je crois pas que non j'ai pas eu de pantalons j'espère je suis pas fou je n'ai point vu de pantalon la casquette c'est vrai que je l'avais mis parce que je n'avais pas j'avais pas trouvé les casquettes les casquettes comme ça donc dommage qu'ils ont pas fait de pantalons et de chaussures qui vont avec ou alors c'est moi qui n'ai pas vraiment trouvé mais malheureusement j'ai eu beau regarder j'ai pas trouvé donc on est pas là pour ça donc j'ai vu des trucs personnellement qui m'ont qui m'ont hype de fou voilà je le dis parce que c'est un c'est une scène et d'autres choses qui m'ont un peu moins hype on va dire parce que je par exemple enfin après ça va être certainement pas beaucoup de personnes qui m'ont comme moi mais moi tout ce qui est vaisseau extraterrestre ça ne m'intéresse pas du tout donc voilà ça c'est les vaisseaux juste et c'est l'audio ce qu'on va faire c'est complètement c'est l'audio principal donc on va faire le tour des vaisseaux après d'abord on va regarder tous les halls donc après là c'est les armes c'est pas ça qui nous intéresse le plus je pense les armes on les découvra directement in game et après avoir fait des tests avec tous les sites qui sont à notre disposition donc là c'est le hall 4,5 d'accord je commence par la fin je crois bien mais c'est pas grave donc là c'est le mining ça c'est ce qu'on peut sur les rochers pour je fais le tour des halls même si c'est des trucs qu'on connaît ou quoi c'est juste pour voir un peu le vin ça on connaît en 4 en tout cas j'adore vraiment c'est insane comment c'est présenté c'est fou moi j'adore la façon dont ils nous présentent la chose donc le mini ça c'est une vidéo aussi on va y revenir prochainement sur le mini parce que j'ai ce qu'il faut enfin j'ai ce qu'il faut et je j'ai prévu une vidéo mais d'abord j'ai miné auprès à la parce qu'il ya le temps de la raffinerie donc pour vous en fait je vous fais lever ça pourrait être en accéléré mais ça serait ça parait tellement à le rendre du coup du coup du coup là y'a rien ça j'en ai explosé un comme moi je disais là c'est vaisseaux extraterrestres donc moi je suis personnellement pas trop hype alors là je le dis concernant les vaisseaux les vaisseaux extraterrestres donc c'est pas non plus une things mais après il y en a certainement d'autres qui vont être hypés très hypés moi y'a ça qui m'a fait plaisir parce que je vois ce vaisseau là c'est encore trop fort la musique désolé je vais encore baisser mais je vois ce vaisseau comme un vaisseau d'avant poste nos avant poste pourraient être entre guillemets posséder ce vaisseau et tout simplement servir comme cargo ou autre ouais c'est pas fait pour que ce soit ce genre on sent bien dedans mais après là on sent un peu calfeutré quand tu rentres dedans donc c'est pas non plus hélas mais après ça moi je le vois plutôt comme un je vous dis un truc d'avant poste ou ton collègue il a un kilomètre ou deux et tu dois lui emmener deux trois trucs dans la soute tu vas pas sortir un méga vaisseau tu reprends ça et voilà même ses limites j'ai envie de dire c'est un j'ai l'impression d'être un vaisseau de soute un vaisseau de transport de de troupes mais ça me fait penser aux vables et tout genre qui se ce qu'il faut à l'arrière c'est un petit peu ça on connaît tous il s'ouvre de l'avant la mule d'ailleurs une mule je trouve vraiment ridicule une mule c'est sur cette charge à ça 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 les amis ça ça on a vu qu'il y avait il n'est pas là je crois pas qu'ils ont mis là non ils l'ont pas mis hein on l'a vu pendant la season con mais c'est tous ces chariots là ça prouve une petite logistique qui va arriver peut-être une game en fait je me dis que si c'est là en fait ça pourrait tout simplement être on pourrait simplement conserver sur des des avant-postes donc ça pourrait être une une dinguerie j'attends que ça j'attends ça avec impatience donc moi personnellement pour ça c'est le hangar qui m'a plus c'est le cargo c'est le plus qui m'a fait kiffer parce que c'est on va dire c'est dans le futur moi je vois le futur et pour moi ça c'est le c'est le futur quoi ah ça me dit quelque chose ça c'est pas le c'est un vaisseau qui avait ce clan le mec il a été beau aussi donc là c'est le c'est l'avant bah non il est cool d'accord c'est pas très très on est là Tobin Expo Center c'est là où on est dommage qu'ils mettent pas les infos vous savez sur les infos à savoir sur le donc c'est un en tout cas c'est quand on rentre dedans on le sent très bien que c'est Alien et Organic d'ailleurs je suis un peu déçu je pense que c'est un lit voilà c'est un lit dans un sens si on peut pas prendre le d'accord dommage alors en fait voilà ce qui est j'ai pas peur de le contrôlant mais ce qui me dérange c'est que vu que c'est Alien en fait c'est un peu organique c'est un peu genre style bruit futuriste voilà on va regarder écouter le bruit de la porte on va augmenter un peu le son écouter le bruit de la porte écouter ce bruit de porte voilà pour moi c'est le bruit un peu c'est pour ça que je n'aime pas les vaisseaux Alien après c'est mon point de vue à moi personnel bien entendu donc je ne je dirais pas que c'est pas un bon vaisseau mais juste moi je ne c'est pas du tout mon radar donc donc celui-là il est connu donc je le live je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de le présenter c'est quand même l'un des vaisseaux iconiques pour les vandules donc je ne sais pas si location ah mais pourquoi dès que j'ai appuyé sur F là j'ai après c'est un vandule donc c'est en vrai le glève c'est vandule je ne sais bien si je me trompe pas et adapté à la version humaine mais fabricant espéria focus chasseur moyen le glève est une version symétrique de la faux généralement piloté par des vandules avec la plus d'assurance son mur armé et possède deux énormes l'âme elle part position à une sur la fausse standard j'ai eu un petit bug un petit bug mental charlie là c'est un vaisseau de transport de troupe donc celui-là aussi il est très connu et vous voyez sur tous les vaisseaux ça je crois que ça c'est un vaisseau de la qui a été fait sur le les piafs le brawler ça aussi c'est connu mais c'est les piafs celui-là c'est pas les vandules alors nommé d'après la dissimulation du PE et une version de l'analyse du justement célèbre vaisseau d'embarquement Tevarine voilà Tevarine c'est ce que je cherchais putain de la première guerre Tevarine le qu'il s'agit du Polar en tant que véhicule de déploiement rapide personnel était principalement dû à son silence avec et pas à lire vu qu'il y a avec le proleur vous trouverez la fusion parfaite de culture l'élégance et l'efficacité de la machine de Keir Tevarine alliée à la fiabilité de la technologie moderne de l'UE donc si moi je dois donner un un petit truc celui-là c'est celui-là qui m'intéresse le plus on va dire je trouve le plus stylé parce qu'il y a une variation avec ça il y a une variation du du gameplay quasiment infini ça va pas sourire attends ça se fait pas là apparemment non donc parce qu'en fait tout simplement je me dis sur un avant-poste tu viens tu lâches tes des troupes là ça y est là donc là en gros c'est tout au milieu il peut y avoir des troupes et sur tous les côtés il peut y avoir des troupes donc c'est c'est un truc où il y a pas mal de place pour la cargo en gros ça veut dire vu qu'il est silencieux tu peux venir tu déposes tes troupes il y a une phase d'intervention c'est un style de commando dépose ton commando il sabote certaines zones de l'avant-poste avant que les unités les troupes principaux arrivent et voilà ça ouvre tellement de gameplay que honnêtement moi c'est lui qui me qui me plaît qui me hype le plus je ne sais pas où il y avait une porte une porte d'ouverture voilà et là honnêtement l'ouverture tout hein voilà celui-là c'est 6 doigts il y en a un qui me fait de l'effet qui me tati un peu c'est lui alors c'est vraiment c'est c'est lui quoi malheureusement c'est pas un vaisseau que j'ai racheté quoi on promet ce qu'on va faire c'est location on va on va le louer si c'est on verra peut-être que je ferai une vidéo sur tous les sur tous les vols celui-là il est connu il me semble je n'ai combattu un il n'y a pas longtemps on va quand même le prendre pour voir de toute façon c'est un petit chasseur je crois je crois bien je crois pas c'est alors chasseur léger voilà un petit chasseur donc c'est un petit chasseur le talon représente l'effort continu d'espérir pour pour préserver les conceptions de vaisseaux des varines d'importance historique vaisseaux de combat monoplace maniable doté d'un blindage léger de puissance de bouclier valance directionnelle le talon est conçu pour frapper en premier et frapper fort avant d'utiliser les boucliers pour couvrir sa fuite et ouais mais normalement c'est un tiers intervarine c'est pas sensé battre en retraite donc pas trop là c'est pas ouf ils ont écrit t'as bougé ah et dès que j'appuie sur f il y a une vraiment c'est quasiment le même ouais c'est le même c'est le même moi ils ont voulu nous douiller lui là bas là pour sûr là bas je ne le testerai pas les amis même le blade je ne le testerai pas parce que le blade il est connu tout le monde et celui-là c'est vraiment je suis désolé mais c'est contre mes principes je n'aime pas du tout l'accès fabrique un modèle d'exportation de qu'il car tu le qu'artul all le vendre aux civils humains en tant qu'écriveur explorateur DJ le modèle d'exploitation dans la même plateforme manoeuvre vision mais des surfaces de l'objet pour un visage humain et armement limité limité celui-là il fait partie des vaisseaux que je teste absolument donc ce qu'on va faire c'est que je ne sais pas si je ferai une vidéo pour chaque chaque vaisseau mais je pense que ce serait pas mal une vidéo enfin pas une vidéo pour chaque vaisseau on fera donc là je suis déjà à 3 vaisseaux 4 vaisseaux on verra ce qu'on fera peut-être que le problème c'est qu'on risque de prendre beaucoup 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 de retard sur les événements la journée quoi les journées qui vont arriver parce que celui-là aussi je vais le tester et du coup celui-là il me paraît un peu plus c'est un chasseur de façon léger allez où la pancarte elle est là un chasseur léger distinguer bled bled ah bah c'est lui bled je suis trop con souvent utilisé par exemple comme éclaireur en genç humeur vague et également bien sali comme unité de tirailleurs en raison de leur vitesse en permettant de poursuivre toutes les tous les vaisseaux tentant de fuir de la zone depuis quelques décennies les escadrons d'agresseurs de l'empire uni de la terre ont utilisé des répliques des chasseurs blades produit ce contrat exclusif par espire donc de toute façon là vous avez tout oui l'or level donc il y a même là par contre il y a un le l'or level j'ai pas encore été donc ça veut dire on va peut-être avoir des surprises à l'intérieur donc ça il me semble que c'est un truc de cargo qu'ils avaient dit qui allait venir alors je suis pas le plus grand fan mais on va le tester quand même donc après celui-là je me connais pas des masses je sais juste qu'on avait parlé d'un d'un vaisseau de transport Xian oui Xian c'était celui-là donc donc on va voir on le laissera de toute façon on va aller ici mais je sais pas comment penser en fait visuellement c'est un immeuble sur pattes qui peut décoller après je je sais pas dire en fait et en plus l'écran il est déconnecté donc je ne saurais pas dire ce que j'en pense de ce vaisseau on verra en vol peut-être qu'il va nous apporter des nouvelles de nouvelles surprises de nouvelles choses pour être intéressant donc ça c'est les les ouais ça c'est les petits mottos des des planètes mais franchement je vais en prendre une juste pour faire beau mais ça là les amis quand je vous ai dit qu'il y a certaines certaines enfin certains véhicules que vous n'aurez pas c'est pas une blague dans la vidéo précédente je vous l'ai dit je vous l'ai dit donc c'est là par exemple vous voyez c'est c'est pas probable que vous l'ayez quoi display all ok donc en fait on va les côtés c'est tout à l'heure voilà c'est un truc xian cargo j'avais j'avais raison je crois que je pouvais passer à travers il y avait celui-là mais celui-là il n'est pas en location j'aurais bien voulu l'essayer vraiment en location celui-là je l'essaye c'est pas c'est pas c'est là quelques lesquels je sais pas si on a tout fait du coup en tout cas pour cette première vidéo donc là c'est la on va dire la découverte de l'exposition hop on va remonter rapidement là-haut je pense qu'on a fait une bonne partie puis de toute façon si je vois qu'on a loupé quelque chose parce qu'il faut savoir que moi d'habitude sur les IE je suis spectateur en fait je regarde via un streamer que pas mal de français connaissent je pense Terrada donc je regarde via Terrada cette année je suis un petit acteur on va dire voilà je prends une place différente des années précédentes donc c'est la première fois vraiment que je le fais et concrètement et réellement et ça me fait extrêmement plaisir donc je sais qu'il y a des events aussi tous les jours il me semble donc aujourd'hui personnellement je n'ai je n'ai pas eu l'occasion de le voir il n'y a de le faire voilà malheureusement la vie en a fait autrement on va dire et malheureusement c'est pas très grave il y aura encore 9 9 plus de 9 donc on verra et du coup je vais certainement vous sortir 3 ou 4 vidéos sur les vaisseaux qu'il y a là on va voir même 5 parce qu'il y a du là-bas et donc on va faire sur le brawler sur le nouveau le sweet lane sur le talon je sais pas on verra le talon le talon et le talon on verra parce que ça fait longtemps qu'on connait déjà ce qu'il va donner donc je sais pas on verra sur le quartual et le le blade voilà comme ça au moins sur les vaisseaux qu'on va dire on connait un peu moins et ça pourrait être intéressant du coup les amis j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo pour tester ces vaisseaux et pour aussi la suite sur ce les amis laissez un petit like un petit com ça fera toujours plaisir et moi je vous en remercie du fond du coeur et à très bientôt tchuss